On a l'impression qu'il y a un mouvement démographique qui vise à déstabiliser le Liban, déstabiliser le pays, démographiquement, économiquement. Et donc là, l'urgence, c'est de les faire rentrer. Donc en fait, il y a des zones, comme on a dit, que Daesh est battue en Syrie. A peu près 80% du territoire syrien, il est déjà sécurisé. Sécurisé, bon, sous le régime, mais c'est pas grave, mais il est sécurisé. Donc ces réfugiés peuvent rentrer chez eux sans autant de danger. Mais la communauté internationale, pour le moment, leur donne des aides pour qu'ils restent au Liban, mais ne leur donne pas de l'aide pour qu'ils rentrent en Syrie. Donc c'est ça le combat du président et des autorités libérales actuellement, de faire pression sur la communauté internationale, de trouver les fonds pour permettre à ces réfugiés de rentrer en Syrie. Les chrétiens syriens au Liban, réfugiés, sont nombreux. Pour eux, quelle est la proportion ? C'est à peu près un quart, trois quarts. Un quart des chrétiens réfugiés et trois quarts des résumants. Je veux ajouter que nous étions à Maloula. Vous connaissez tous Maloula, village historique de la chrétienté. Et à Maloula, nous avons vu le Père Toufi, qui sera à notre conférence. Et à Maloula, en fait, nous avons vu des habitants chrétiens qui venaient du Liban. Donc ils revenaient en Syrie, essayer de reconstruire la maison, mais ils repartaient au Liban pour bénéficier de l'aide humanitaire. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Tant qu'on n'aidera pas les réfugiés à revenir chez eux, en les aidant à reconstruire, en leur donnant de quoi vivre, parce qu'il n'y a rien sur place pour eux, tout a été détruit, et bien on continuera à maintenir le Liban en précarité, à déstabiliser le Liban et à ne pas permettre que la Syrie retrouve une certaine stabilité. Merci mon cher Patrick. Pardonne-moi, tu vas me trouver un peu cavalière, comme le mitique du cirque d'hiver, ça te rappelle des souvenirs. Mais je vois que pas mal de personnes sont en train de partir et que j'ai pris l'engagement vis-à-vis du directeur du café, du patron du café, ma chère Rachida, qu'on parte à 20h30 parce qu'on a tous ensuite des engagements. Donc je ne veux frustrer personne. Je veux juste vous dire un tout petit mot qui concerne la Fédération de Paris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à un moment historique de la droite parisienne. Parce qu'il y a eu une recomposition politique aux dernières élections législatives, vous l'avez vu, avec un éclatement des forces politiques, avec un éclatement des forces politiques, et que si cette recomposition politique se poursuit, alors l'Ouest parisien risque de basculer en marche et l'Est parisien de basculer vers une gauche radicalisée. C'est pourquoi, si l'on veut dégager encore une fois Anne Hidalgo de l'église Paris, on a besoin de votre fédération nombre de batailles. Un dernier mot pour vous dire que j'ai besoin du coup de vos parrainages, c'est pour ça que j'ai arraché le micro à Patrick, avant que vous me partiez, on vous a distribué le bulletin de parrainage. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, eh bien, je vous propose de les remplir en en donnant une copie de votre caisse d'identité. A tous, merci infiniment, je ne veux pas vous frustrer. Je vous laisse pour ce que vous êtes en train de faire Patrick.